Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée à la méthodologie et plus particulièrement méthode qui vous permettront en express de revoir le nécessaire pour le jour J de l'épreuve écrite. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la méthode face aux commentaires littéraires pour votre épreuve écrite et c'est vrai que souvent vous avez du mal du moins c'est ce que vous me dites en cours certains vous avez du mal à trouver vos axes d'études vos sous-parties bien je pense tout simplement parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions relativement simples dès le départ alors aujourd'hui on va justement s'intéresser à cette phase cruciale qui consiste à se poser les premières bonnes questions pour par la suite construire ces fameux axes d'études avec leurs fameuses sous-parties alors aujourd'hui dans cet épisode nous allons nous intéresser au texte poétique si vous tombez le jour J justement sur le texte poétique quels sont les réflexes que vous devez adopter j'ai envie de dire les 30 premières minutes lorsque vous découvrez le texte en tant que tel on va donc se poser toute la série de questions qu'il faut justement avoir en tête pour que pendant ces 30 premières minutes vous mettiez sur le brouillon les mots clés qui vont correspondre aux questions vous allez vous poser et ces mots clés que vous allez mettre sur votre premier brouillon vont être à peu près de l'or d'une vingtaine voire plus de mots clés ils vont par la suite constituer les impressions de lecture et surtout commencer à correspondre à finalement ce qui va devenir des axes d'études ou des sous-parties mais ça on va revenir un petit peu en détail bien sûr je vous invite comme les autres épisodes consacrés à cette méthodologie du commentaire littéraire à vous munir de l'infographie qui accompagne cet épisode afin de mieux suivre ou du moins de suivre pas à pas alors on imagine le jour J vous avez un texte qui s'inscrit dans l'objet d'études poésie du 19e au 21e siècle au préalable je vous conseille très vivement de revoir votre histoire littéraire justement de cette période donc qu'est ce que ça veut dire tout simplement regarder les auteurs phares du 19 au 21e siècle et les mouvements phares qui ont constitué justement la poésie prenons comme exemple j'ai pas tous les listés par exemple le symbolisme la poésie romantique et dans ce cas là si vous avez un petit doute pour vos révisions et vous dites bah non finalement je ne suis pas capable d'indiquer ces mouvements poétiques ou du moins les auteurs phares de cette période là bien n'oubliez pas que vous avez la série qui est consacrée à l'histoire littéraire qui vous récapitule ces mouvements phares et n'oubliez pas aussi que vous avez en cours des manuels littéraires aussi bien en version papier que numérique qui ont tendance à très bien résumer ce que vous devez savoir alors je suis le jour de l'écrit je découvre mon texte et de la poésie quels sont les premiers réflexes ou les premières questions à me poser et bien comme pour les autres textes la démarche est la même vous allez déjà regarder le paratexte vous savez ce qui entoure le texte en tant que tel le texte brut le paratexte et le petit chapeau introductif généralement donc écrit en italique qui ne fait pas partie du texte donc il ne faut pas l'exploiter quand vous allez commenter c'est bien sûr le nom de l'auteur la date le titre de l'oeuvre éventuellement donc ici c'est le recueil poétique qui vous est indiqué et le titre du poème donc qu'est ce qu'on me donne comme information avec ce paratexte est ce que je peux identifier le contexte historique littéraire le fameux mouvement auquel appartient l'auteur et donc sur votre brouillon vous mettez je sais pas imaginons vous voyez 1820 1830 tiens semble-t-il vu le contexte historique et littéraire ça serait de la poésie romantique donc je mets mon mot clé sur mon brouillon romantisme ou romantique quel est le thème général est ce que c'est le thème de l'amour la fuite du temps l'expression d'une douleur quelle qu'elle soit etc vous mettez donc ces mots clés sur votre brouillon la symbolique du titre n'oubliez jamais que le titre et du poème et du recueil peut donner des pistes ont quelques en quelque sorte une connotation un implicite cela peut suggérer quelque chose donc mettez aussi ça et regardez la forme du poème est ce que vous l'identifiez assez simplement est ce que c'est un sonnet ce que c'est une ode et là je m'arrête aussi si ces termes mêmes de sonnés ode ou autres vous pose problème et bien revoyez aussi le vocabulaire fondamental de la poésie je vous rappelle qu'il y a aussi une série qui est consacrée au vocabulaire de chaque objet d'étude de chaque genre littéraire dans clapotis ça s'appelle le claplexique ça c'est nos premières questions après je vais commencer à regarder ou du moins à me poser des questions qui se rapportent à l'organisation du poème donc quel est le thème général quelle est la tonalité dominante alors vous souvenez tonalité ça veut dire le registre littéraire est ce que j'ai un registre lyrique pathétique satirique comique bref tous ces éléments là et pareil vous notez tiens c'est un registre avant tout lyrique et vous mettez ça comme mot clé sur votre brouillon qui parle est ce que c'est semble-t-il l'auteur ou il fait parler quelqu'un d'autre ça ça peut être une piste intéressante pour développer plus tard une observation de la singularité du texte comment est organisé votre poème est ce qu'il est ce poème structuré dans ce sens où vous repérez facilement des parties des idées qui s'enchaînent les unes aux autres ou c'est plutôt chaotique est ce que vous avez une forme fixe des vers libres est ce que c'est un poème qui semblait en prose est ce qu'on peut rapidement repérer les rimes vous savez pauvre suffisante en riche ou croisé suivi bref tous ces schémas auxquels vous êtes quand même habitué est ce qu'on remarque tout de suite d'emblée une ponctuation est ce qu'elle est expressive dans ce car est ce que vous avez des points d'exclamation d'interrogation et j'ai envie de dire s'il n'y en a pas et ben marquez le sur votre brouillon parce que une absence de ponctuation est toujours signe d'une volonté de la part du poète je pense en particulier si vous tombez sur un texte qui est au 20e siècle à l'initiative mais pas seulement de d'apollinaire vous avez une volonté de ne plus avoir de ponctuation qu'est ce que ça pourrait aussi signifier donc vous mettez voilà tous ces mots clés sur votre brouillon quand je dis mots clés par rapport à la ponctuation voilà ce qu'on disait tout à l'heure ponctuation expressive laisse remarquer les sentiments ou fait émerger les sentiments etc à ce stade phase 2 par rapport à l'organisation du poète vous devriez déjà avoir quelques mots clés on continue on va s'intéresser et là on va commencer à zoomer sur la spécificité poétique du texte donc quelle est sa nature même si ça rejoint ce qu'on vient de dire précédemment et là on va commencer à creuser un petit peu plus si vous voyez que c'est un sonnet qu'est ce que vous pouvez dire du premier deuxième quatrain et ensuite du premier et deuxième tercet est ce qu'ils ont justement des thématiques qui se rapprochent c'est complètement différent pareil c'est un poème envers libre si c'est une fable est ce qu'il ya un côté significatif au niveau du corps et de l'âme c'est à dire du récit de la morale quels sont donc les registres littéraires qui sont avant tout exploités les figures de style vous commencez à repérer des figures significatives est ce qu'elles sont justement facilement identifiables est ce qu'elles sont complexes est ce qu'elles se répètent c'est à dire que est ce qu'il y a de façon récurrente une figure qui revient et dont dans ce cas là qui se rapprocherait d'une thématique semble-t-il importante les champs lexicaux n'oubliez jamais bien sûr dans les poèmes de repérer s'il y a un réseau lexical qui se répète est ce qu'il y en a un voire plus et dans ce cas là ces champs lexicaux est ce qu'ils se complètent est ce qu'ils font émerger d'autres thématiques que le thème majeur pour lequel vous étiez arrêté en premier est ce qu'on a des temps et des modes qui sont utilisés de façon significative quelles sont leurs valeurs est ce cas je sais pas par exemple un présent de vérité générale est ce qu'il ya un appart fait de description est ce que les modes comme par exemple l'impératif traduisent un ordre une invitation une supplication donc tous et tous ces textes c'était des questions pardon se réfèrent à la spécificité vraiment du poème et puis bien évidemment comment ne pas étudier un texte de registre enfin pardon de nature poétique sans s'intéresser à sa musicalité vous ne pourrez pas le jour j commenter un poème sans faire référence à cet aspect là alors ça veut dire que bien sûr vous allez vous intéresser au type de vers quel est ce vers qui est privilégé est ce que c'est par exemple l'alexandrin vous savez ce vers de douce syllabe au quel cas il faut vous intéresser aux hémistiches quels sont les mots qui sont mis en évidence à chaque fin des mystiches est ce qu'il y a un rythme particulier est ce qu'il ya une disposition des des rimes qui vont faire que il ya des mots qui vont être mis en évidence à la fin de chaque vers et dans ces cas là je vous invite fortement à vous entraîner à travailler la connotation des mots attention ça ne veut pas dire que vous allez décortiquer tous les vers vous regardez une mise à la rime qui pourrait donner du sens par rapport au thème général ensuite vous pouvez repérer donc les rimes si elles sont suffisantes riche masculine féminine est ce qu'il ya des sonorités comme les allitérations ou assonances qui vont donner du sens pareil si là pendant que je parle vous avez un flou en vous disant qu'est ce que c'est que tous ces ces termes etc fait une petite pause et allez voir le clap lexique sur la poésie il en est de même pour le rythme donc voyez que c'est des questions qui tournent un petit peu autour de d'aspect effectivement très on va dire technique surtout quand on est dans le cadre de la poésie mais qui vont vous permettre de d'élaborer une liste de mots clés qui si c'est bon signe arriveront à peu près à une vingtaine sur votre brouillon si ce n'est plus alors on est bien d'accord qu'il ya des textes ils vont plus ou moins vous inspirer ne serait ce que par leur longueur donnée mais vous arrivez à peu près à ce quota on va dire deux mots une fois que vous êtes posé pendant ces trente minutes toutes ces questions bien qu'est ce que vous faites vous avez regardé vos mots clés qui généralement avec la pratique font que vous avez associé un mot clé à une autre idée ainsi de suite et vous allez entouré alors chacun sa technique il y en a qui fluote il y en a qui entoure qui stabilote vous entourez trois quatre mots qui intuitivement instinctivement vous paraissent les plus évidents parce que il faut ressortir quelque chose qui vraiment vous a marqué à la première lecture souvent parce qu'on se dit et ce n'est pas faux que c'est un exercice le commentaire littéraire très technique on reste dans la technique et on oublie son intuition première quand on a lu pour la première fois le texte les élèves souvent je leur dis bon vous avez lu une première fois mais qu'est ce que vous qu'est ce qui est bonne il y en a qui vont dire c'est un texte extrêmement triste lyrique et bien la tristesse ça va être peut-être un axe d'étude donc vous entourez intuitivement ce que vous ce qui vous sent vraiment les trois quatre mots clés les plus importants parfois ça va être que deux mais souvent ça va être les bons et bien sûr vous avez compris que ces mots que vous avez entouré parce qu'ils vous paraissent les plus importants c'est ceux qui vont devenir vos fameux axes d'études souvent dans des corrigés on vous indique trois axes d'études et bien moi souvent j'ai tendance à dire aux élèves n'en faites que deux qui tiennent bien la route et qui surtout vont faire en sorte qu'ils ne se répètent pas mais se complètent parce que bien évidemment et très souvent sur les copies il y en a qui veulent bien faire et qui font un troisième axe et comme je dis aussi souvent aux élèves bien ce troisième axe est soit bancal parce qu'il est trop court ou bancal parce qu'il répète ce qu'on dit déjà les deux autres axes d'études donc dans ce cas là privilégier deux axes d'études qui on est bien d'accord sont issus de ces fameux mots clés que vous avez sélectionné intuitivement au bout de vos 30 minutes vous allez me dire qu'est ce que je fais des autres mots clés que j'ai mis sur mon brouillon et bien bien sûr vous n'allez pas les jeter vous allez les conserver et vous allez refaire une sélection en privilégiant ce qui vous paraissent vraiment pour lequel vous voyez déjà vous allez peut-être faire des analyses littéraires et stylistiques et vous avez compris que ces autres mots vont devenir les fameuses sous-parties de vos axes d'études avec l'idée que bien sûr ils vont alimenter vos parties et là après les 30 minutes le travail que vous allez effectuer sera le suivant imaginons que vous avez trouvé un axe d'études autour de le lyrisme poétique ça c'est votre idée majeure donc votre axe d'études bien dans ce lyrisme vous allez y mettre une sous partie qui va être la richesse des rimes qui vont justement donner l'idée du lyrisme poétique expression du lyrisme amoureux et bien dans cette sous-partie vous allez plutôt vous focaliser sur l'analyse des rimes vous allez prendre votre stabilo ou pareil entouré et vous allez donc entouré dans votre texte peut-être les vers quatre quatre vers plus qui vont traduire cette idée du lyrisme à travers le jeu des rimes et les mots mis à la rime donc vous allez fluoter d'une couleur ce qui va correspondre à votre sous-partie et donc là vous allez faire entre guillemets votre marché de citations et après ces 30 minutes ce n'est pas le propos de cet épisode mais vous ferez quoi et bien vous analyserez chacun des vers qui confirme l'idée du lyrisme amoureux via les rimes en faisant la fameuse démarche de j'observe je je donne un nom au fait stylistique j'observe et ensuite j'interprète c'est à dire je donne et je dis ce qu'apporte tel ou tel type de rime ça c'est une autre histoire puisqu'on le retrouvera aussi dans d'autres séries de clapotis qui vous explique comment effectuer effectivement cette fameuse micro analyse littéraire et stylistique donc vous voyez que si vous vous posez les bonnes questions pendant les 30 premières minutes vous trouverez immanquablement des mots clés qui vont devenir ensuite vos axes et vos sous-parties et donc la meilleure des révisions les meilleures des révisions à faire c'est d'avoir en tête ces fiches qui correspondent à toutes les questions que je me dois poser par rapport à la nature du texte qu'on me donne le jour de l'épreuve et donc vous avez vos quatre objets d'étude un poésie roman théâtre littérature d'idées bien c'est la meilleure des choses pour réviser avoir en tête les questions que je dois immanquablement me poser pendant les premières minutes de l'épreuve et la meilleure des révisions ce n'est pas de vouloir faire à tout prix des commentaires entièrement rédigés bien sûr qu'il faut le faire bien sûr qu'il faut s'entraîner à rédiger des actes des intros des conclusions mais la meilleure des révisions c'est de prendre un texte inconnu dans votre manuel et de faire cette démarche des 30 premières minutes où je me pose les bonnes questions et je mets les mots clés sur mon brouillon pour trouver mes axes et mes sous-parties après j'ai pas envie de dire que le reste va être facile à faire c'est une autre histoire que de construire son plan et d'agencer ses micro analyses mais si vous faites cet exercice de révision en amont bien sûr le commentaire deviendra beaucoup plus simple à votre esprit alors d'ici là je vous donne rendez vous pour d'autres épisodes de clapotis consacré à la méthodologie mais sachez qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont consacrés à vos thématiques vos objets d'études vos oeuvres intégrales n'hésitez pas à faire connaître clapotis autour de vous et d'ici là je vous dis à très vite merci Sous-titrage ST' 501